Un plus communautaire va être lancé, ça va être acté ce mercredi avec la délibération du Conseil d'Anglo. Alors c'est quoi exactement, de quoi s'agit-il quand on parle de ce plus communautaire ? En fait donc il s'agit d'avoir un seul document d'urbanisme, le plan local d'urbanisme, pour les 31 communes. Jusqu'ici nous en avions 6 sur le territoire de l'Anglo et la loi Grenelle de l'environnement qui a été votée au mois de juillet nous oblige dans notre cas à avoir un seul PLU, donc un seul document en fait. Alors on avait déjà eu les événements qu'on a connus avec le plus centre, ce qui a été fait avec le plus centre n'est pas remis en cause à un moment ? Non, alors le plus centre, la procédure qui avait été engagée doit être stoppée et freinée puisque maintenant on va vers un plus communautaire mais toute la phase de diagnostic et de concertation qui avait eu lieu avant l'été, bien sûr va nous bénéficier et on va, comment dire, ne pas jeter cette procédure à la poubelle mais il n'y aura plus seulement une procédure de plus centre mais un plus pour l'ensemble des communes et donc ce travail qui avait été fait par les 4 communes du plus centre va pouvoir bénéficier à l'ensemble. Donc ça veut dire que de 6 documents on va passer à 1 en fait ? Voilà, un seul document qui devrait être totalement approuvé d'ici moins de 3 ans, notre objectif étant de terminer la procédure d'ici l'été 2013. Alors concrètement ça veut dire quoi ? On reprend tout à zéro ? Alors concrètement on ne reprend pas tout à zéro parce qu'une fois encore tout ce qui a été fait précédemment sur l'ensemble des communes est fort utile mais on va represcrire un plus pour l'ensemble des 31 communes, arrêter la procédure du plus centre comme je l'ai dit, represcrire donc pour ces 31 communes et rentrer à nouveau dans des démarches de concertation. Quand on fait un document aussi complexe que le plan local d'urbanisme, il y a un certain nombre d'étapes, une étape de diagnostic et après une étape de ce qu'on appelle un PADD, un plan d'aménagement et de développement durable et ensuite on rentre dans une phase où là on ne va plus concrètement définir ce qu'on va faire sur chaque parcelle, dans chaque quartier, dans chaque commune et là bien sûr il y aura un certain nombre de concertations en direction de la population qui seront faites et enfin il y aura une procédure d'enquête publique qui est habituelle dans ce type de documents quand on les met en oeuvre. Ça vous permet aussi d'anticiper un peu puisque le schéma de cohérence territoriale prévoyait aussi une révision des plus antérieurs à l'horizon 2014. Oui, alors c'est toujours compliqué à expliquer au micro mais ce schéma de cohérence territoriale nous aurait de toute façon obligés à une révision des plans locaux d'urbanisme comme vous venez de le dire avant la fin de l'année 2014. Donc vous voyez d'un côté on ralentit un petit peu la procédure qu'on avait prévue pour le plan local du urbanisme centre et de l'autre côté on accélère un petit peu la procédure pour les autres PLU puisque de toute façon il aurait fallu les revoir. Donc nous considérons cette loi Grenelle 2 de l'environnement qui a été votée cet été, nous la considérons comme une chance qui va nous permettre de rencontrer à nouveau la population et d'aménager notre territoire de manière rapide désormais. Pour les habitants de l'agglomération, qu'est-ce que ça va changer en fait ? Alors ça peut changer concrètement beaucoup de choses, pas la loi elle-même mais le fait de prescrire un nouveau PLU puisque le PLU c'est de dire ce qui va se passer sur les différentes parcelles, les différents terrains de nos communes de l'agglomération. Donc par exemple, est-ce que là-bas sur tel terrain vague demain il y aura de l'habitat ? Est-ce que sur telle autre commune il est prévu des activités économiques ? Est-ce que dans mon quartier il y aura des places de stationnement s'il y a des constructions ? Vous voyez qu'on va de manière très concrète mettre sur une carte tout l'aménagement du territoire tel qu'on le voit demain. Bien sûr ces décisions appartiennent aux élus mais avant de décider les élus ont besoin aussi de se confronter avec la population. Ça veut dire que ça peut chambouler le découpage qu'on connaît actuellement ? Chambouler non puisqu'on est déjà dans un aménagement du territoire dont les orientations sont bien fixées. On sait bien les évolutions liées à l'arrivée de populations nombreuses, les évolutions liées à l'environnement, les évolutions liées aux difficultés économiques. Tout ça fait que finalement on a des schémas aujourd'hui d'aménagement du territoire qui sont assez clairs. Mais en tout cas ça permet de les renouveler, ça permet de les dépoussiérer et de les mettre au goût du jour. Et une fois encore avec les populations nouvelles qui y arrivent, je pense que ça permet à chacun de s'approprier son propre territoire et de se situer aussi dans un intérêt général. Encore un mot, les personnes qui auraient envie de s'investir dans cette concertation, comment est-ce qu'elles peuvent faire ? Alors dès la semaine prochaine, des documents seront à disposition ici au sein d'Angélois Métropole, rue du Maille, Angers. Et puis bien sûr, nous allons mettre un certain nombre de documents en ligne sur le site d'Internet. Et diverses réunions seront proposées pas d'ici la fin de l'année 2010, mais dès le début de l'année 2011. Il y aura un certain nombre de rencontres sur les différentes communes de l'agglomération. Ok.